En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Salut à tous ! Si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez que je travaille à mi-temps à la ferme, là où je suis installé avec ma tiny house. J'y suis en tant que salarié, ça fait un an que j'ai signé mon CDI à mi-temps, donc deux jours et demi par semaine. Comme vous le comprenez avec le titre de cette vidéo, j'ai décidé de quitter ce CDI et de demander une rupture conventionnelle, et elle a pris effet le 31 décembre. C'est pas la première fois que je quitte un CDI, je l'ai déjà fait quand j'ai démissionné de Ikea, d'ailleurs vous retrouverez la vidéo dans laquelle j'en parle dans la description. Et j'avais aussi fait une rupture conventionnelle avec mon centre de yoga quand j'avais envie de prendre un peu du large par rapport à la coopérative qu'on avait, et au fait d'enseigner le yoga. Je sais que pour beaucoup de personnes, avoir un CDI est vraiment recherché pour la sécurité, d'avoir un salaire tous les mois, mais pour moi, le plus important quand je fais un travail, c'est que je m'y sente épanoui et que ce soit quelque chose qui m'enrichisse, pas que financièrement. Donc quand je commence à me sentir vraiment mal dans le travail, ou que c'est juste devenu un job alimentaire, du coup je me remets en question et j'essaye de voir si je peux pas faire autrement, voire changer de travail. J'ai envie de vous partager cette expérience de réalignement professionnel, parce que je sais que c'est pas simple de quitter un emploi, c'est très engageant en fait. Ça peut venir nous confronter à nos peurs, ou simplement au jugement des autres, qui des fois ne comprennent pas forcément pourquoi on change de travail alors qu'on a une situation qui peut sembler confortable. Pour essayer de vous faire comprendre au mieux les raisons qui m'ont poussé à demander cette rupture conventionnelle du travail à la ferme, je vais vous reposer un petit peu le contexte de comment j'y suis arrivé et pourquoi j'ai commencé à y travailler. Bien sûr c'est une expérience très personnelle, mais j'ai besoin de vous poser le contexte pour que vous puissiez ensuite vous réapproprier les raisons qui m'ont motivé à quitter cet emploi, et qui pour le coup peuvent être un petit peu similaires avec votre situation. J'ai découvert cet endroit en faisant du woofing justement après ma démission à Ikea. J'y ai donc vécu deux mois dans une caravane nourrie et logée, en échange du travail de woofer que je faisais donc pour aider dans les champs. À ce moment mon projet de tiny house était déjà lancé, donc elle était en attente de fabrication, et moi j'étais en recherche de terrain. Et en fait c'est en découvrant ce lieu que j'ai demandé au propriétaire si je pouvais m'installer avec ma tiny, donc rester à plus long terme. Lui et sa famille ont été d'accord, et c'est là qu'on a convenu, au lieu de signer un bail de location, que je continue de travailler un jour par semaine à la ferme. Ensuite j'y ai travaillé un peu plus, donc en saisonnier avec des contrats mensuels, ce qui a fait que j'y travaillais trois jours par semaine, dont deux jours rémunérés. Un des projets du propriétaire de la ferme est de la convertir en coopérative, et l'idée était que ceux qui faisaient partie de l'équipe principale fassent partie des associés de cette coopérative. Par rapport à ce projet, tous les membres de l'équipe qui étaient en temps partiel avec un contrat saisonnier sont ensuite passés presque d'office en CDI pour avoir un CDI à temps partiel, mais au moins fixer une équipe. Et ça c'était il y a un an. Vous comprendrez donc que j'ai pas vraiment choisi ce CDI, mais j'étais très content parce que ça me permettait de travailler sur mon lieu de vie, donc de tendre vers cette cohérence à laquelle j'aspire. Et au-delà de mon intérêt de travailler ici, parce que j'ai ma tiny qui est installée, je voyais aussi un grand potentiel en fait avec ce lieu. C'est pour ça que j'avais demandé à m'y installer en fait à la base, de participer à créer un peu une dynamique d'écolieux dans cette ferme. Donc c'était l'idée de partager plus que simplement un travail, de pouvoir un peu plus vivre ensemble, faire des soirées ensemble, profiter des espaces communs, s'entraider, partager nos savoirs, nos compétences. Et tout ça au-delà du simple travail maraîcher, mais plus dans une dynamique de mode de vie collectif. Je voyais ce potentiel parce que l'envie du propriétaire était justement de créer la coopérative avec cette ferme et qu'il ne soit pas le patron. Lui, ça ne l'intéressait pas d'être dirigeant. Il voulait qu'il y ait une dynamique en fait qui se crée avec les personnes qui sont sur le lieu. Et il a cette générosité de vouloir faire partager son lieu à d'autres personnes. C'est une chose qui m'a donc toujours énormément plu dans notre façon de travailler. C'est l'histoire de la gouvernance partagée. La gouvernance partagée, c'est un modèle hiérarchique complètement différent que celui pyramidal. Au lieu d'avoir un patron et des subordonnés, en fait il y a une entreprise qui a des besoins, donc des tâches à accomplir. Et ces tâches sont attribuées à des personnes qui prennent un rôle, le rôle de, par exemple, maraîcher, le rôle de comptable. Et il n'y en a pas un qui va être au-dessus de l'autre dans les décisions. Chacun va prendre des décisions pour accomplir sa tâche. Et bien sûr, ça se fait dans un travail de concertation les uns avec les autres. Donc tout ça, c'est ce qui est vraiment cool dans ce travail. Malheureusement, il y a des choses qui m'ont rattrapé et qui ont fait que je ne pouvais plus me projeter à long terme dans cette situation qui ne m'épanouissait plus. Le maraîchage biologique, c'est un domaine où le travail est intense, peut devenir pénible, surtout quand il s'agit de gérer les aléas météorologiques. Donc ça peut être aussi très stressant. Et dans l'équipe, on s'est vite retrouvé confronté à un gros problème, le fait que deux de l'équipe soient à temps plein et fassent beaucoup plus que 35 heures par semaine, et que d'autres soient à temps partiel, fassent aussi plus que leur contrat, mais du coup, n'est pas un temps plein. Et ça m'a posé problème parce qu'en fait, je suis rentré rapidement dans un système de culpabilisation à travailler moins que les autres parce qu'en fait, je voyais qu'autour de moi, certains étaient vraiment croulés sous le travail et puis n'arrivaient pas à se reposer. Certains travaillaient jusqu'à tard le soir ou même le dimanche. Et malgré le fait que j'ai des activités à côté, donc qu'au final, j'ai presque un temps plein malgré tout, je culpabilisais du fait d'être moins fatigué qu'eux. Et puisque tout le monde est super chouette dans cette équipe et très motivé, de bonne volonté, eh ben ça donnait envie de soulager un peu les autres en prenant un peu de leurs tâches. Mais je me suis en fait retrouvé à faire principalement que des choses qui m'intéressaient finalement très peu, notamment dans nos tâches de commercialisation et de vente. Et vu que je travaillais qu'à mi-temps, il ne me restait presque plus aucun temps pour travailler dans les champs. J'ai fini par ne plus me sentir bien du tout dans le travail et j'ai eu plusieurs semaines de déprime où je me suis beaucoup mis en question, où j'avais plus aucune motivation à me lever, alors que ça c'était quand même assez rare. Ça correspond à la période des mois de septembre et octobre de l'an dernier, quand je postais moins de vidéos. J'ai donc beaucoup cogité, mais aussi pris de recul et réfléchi à ce qui se passait, pourquoi je me sentais pas bien, et ce dont j'avais envie. Et j'ai donc fini par leur écrire une lettre que je vais vous lire pour que vous puissiez comprendre un petit peu plus ce qui m'est arrivé, et puis aussi que vous puissiez vous en inspirer si jamais vous avez aussi ce type de ressenti et ce type d'envie pour votre travail. A toute l'équipe, je vous écris cette lettre pour vous faire part de deux choses importantes, mon intention de ne pas m'associer au projet de la coopérative, ma demande de rupture conventionnelle de mon contrat salarié. Les objets étant posés, voici maintenant quelques explications. Depuis un mois, vous savez que je vis des moments difficiles, dus à la remise en question de mon implication à la ferme. Je vous ai parlé de mon sentiment de culpabilité, d'avoir l'impression de ne pas travailler suffisamment, et de la lourdeur du travail par le manque d'enthousiasme assez général. De plus, notre avancée vers la conversion de la ferme en coopérative ont révélé en moi des malaises d'abord très flous, mais aujourd'hui assez clairs. Je constate que les besoins de productivité et de rentabilité de l'entreprise ne font pas partie de mes priorités, et je n'ai pas non plus envie qu'elle fasse partie de mes préoccupations. Bien que je trouve la finalité de la ferme très belle, produire une alimentation saine en respectant notre terre, je dois me rendre à l'évidence que la forme par laquelle l'entreprise se matérialise est bien loin de ma vision de la vie, rentabilité, commerce, clientèle. En fait, ce n'est pas propre à notre ferme, c'est le concept d'entreprise qui ne me correspond pas. Le statut d'indépendant est celui avec lequel je me sens le plus à l'aise, et je vais justement mieux depuis que je me projette en tant que tel. Ainsi, vous comprenez pourquoi je ne veux pas m'associer au projet de la coopérative. D'autre part, ayant pris conscience de mon envie de m'éloigner du monde de l'entreprise, mon désir de vivre l'expérience d'un mode de vie collectif où l'individualité de chaque humain serait la priorité ressurgit intensément. J'ai envie d'explorer la vie en oasis et de faire un pas de plus vers l'autonomie, le vivre ensemble et la résilience. Au vu du décalage entre mon implication salariée ici et mon projet qui me demandera de voyager régulièrement, et puisque cet appel de découverte et de nouveauté est dominant, je souhaite mettre fin à mon contrat de travail pour le 31 décembre 2020. Selon les circonstances à venir encore inconnues, je pourrais rester simple vous faire à vos côtés selon mes disponibilités que je saurais vous donner à l'avance. Je regrette d'avoir à vous écrire cette lettre, mais le soulagement que je ressens en écrivant ces mots me confirme que c'est la meilleure chose à faire. Avec toute ma sincérité, Alexandre. Je vais revenir sur quelques phrases de cette lettre qu'il me semble important de développer ici pour comprendre ma position par rapport à mon attente d'un travail. Je parle du fait que la productivité et la rentabilité de l'entreprise ne font pas partie de mes priorités et que je ne veux pas que ça fasse partie de mes préoccupations. Alors bien sûr, j'entends pas par là que c'est quelque chose qui n'est pas important. Pour moi, c'est indéniable. Une entreprise a besoin d'être productive et rentable pour pouvoir être viable, et c'est ce que je souhaite à la ferme. C'est simplement un constat que j'ai fait. En fait, ça ne fait pas partie de mes priorités. C'est-à-dire que c'est un sentiment, en fait, c'est un ressenti. Je n'ai pas l'impression que quand j'y vais pour travailler, que ce soit pour que ce soit productif. C'est autre chose qui est nourrie en moi quand je travaille dans cette ferme. La deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est que je n'ai même pas envie que ça fasse partie de mes préoccupations, donc que ça n'occupe pas de place dans ma charge mentale. Pour faire comprendre ce concept qui a dans ma tête et qui n'est pas forcément intuitif, en fait, je ne veux pas que ce soit une préoccupation, dans le sens où je veux pouvoir faire mon travail sans avoir à penser à ça, sans avoir à penser au côté rentable de la chose. Comme si la rentabilité, en fait, venait d'elle-même du fait du travail, mais qu'il ne faille pas, genre, pousser pour que ce soit rentable. Et c'est ça qui, pour moi, rend le travail pénible au quotidien, quand il y a cette préoccupation toujours omniprésente. Je trouve que ça coupe un peu du sens premier du travail. Et je suis convaincu que c'est possible de pouvoir faire un travail et de le faire avec soin, avec engagement, mais sans que la préoccupation principale soit la rentrée d'argent. Quand la préoccupation principale c'est rentrer de l'argent, pour moi ça devient un job alimentaire et ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus d'autre intérêt que de rentrer de l'argent. Des situations professionnelles dans lesquelles je me sens bien, c'est quand je peux faire un travail qui me plaît, qui m'épanouit, avec un environnement de travail et des collègues qui soient vraiment chouettes, et dans lequel l'argent, en fait, les rentrées d'argent soient presque un effet secondaire. Et c'est un petit peu ce que je rajoute dans une phrase après. En fait, ce n'est pas propre à notre ferme, c'est le concept même d'entreprise qui ne me correspond pas. Et j'ai mis entre parenthèses rentabilité, commerce, clientèle. Ce sont des termes qui coupent les relations humaines dans le travail. Par exemple, quand on parle de clientèle, j'ai l'impression qu'on parle de porte-monnaie humain, et je n'ai pas du tout envie de ça. À nouveau, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de client, c'est indispensable pour la viabilité de l'entreprise, mais tout se joue dans la place que ça occupe dans le travail quotidien et dans la préoccupation que ça représente. Développer la clientèle ou rechercher de la nouvelle clientèle, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas faire, parce que ça éloigne du but fondamental de l'activité. Et on s'en rend compte tout de suite si on se souvient des motivations qui m'ont fait venir ici, d'habiter sur mon lieu de travail pour tendre vers la cohérence, vers un peu plus de résilience, plus de simplicité aussi dans le mode de vie, et surtout d'expérimenter une aventure humaine de vivre ensemble. Et tout ça, avec les notions de rentabilité d'entreprise, de clientèle, je rentre dans un schéma de nouveau beaucoup plus classique, qui finalement ne m'intéresse pas. En fait, tout est dans l'équilibre. Là, il y avait beaucoup trop de choses qui étaient devenues des préoccupations encombrantes pour moi, et j'avais beaucoup moins de sens par rapport à mes motivations de pourquoi j'étais venu ici. C'est vraiment un conseil dont je me souviendrai quand ça ne va pas dans une situation, d'ailleurs que ce soit le travail ou autre chose, je me souviens des raisons ou des motivations qui m'avaient mené à ça, à ce choix. Et si je vois que ces premières motivations ont complètement disparu et que je ne peux pas les retrouver dans cette situation, alors je réfléchis vraiment à soit changer quelque chose ou proposer des changements, ou soit complètement changer de situation. Ensuite, dans ma lettre, j'évoque mon désir de vivre une expérience de mode de vie collectif pour tendre vers l'autonomie, le vivre ensemble et la résilience. C'est le désir initial qui m'avait fait venir ici à la ferme, mais que maintenant je perçois de moins en moins réalisable tel que je l'imagine. Ici, je vois bien que ça va vers un mode professionnel qui va avoir besoin de plus de rentabilité, alors que j'ai envie d'expérimenter quelque chose de plus doux, de plus lent, où on puisse donner plus d'importance aux relations humaines et à leur accorder plus de temps. Et c'est pour ça que je me sentais plus à ma place en tant que salarié à la ferme, parce que pour moi je ne fais pas un travail pour gagner de l'argent, c'est un petit peu comme ce que je disais, une sorte d'effet secondaire, mais je fais une activité professionnelle pour participer à quelque chose qui me nourrisse, qui me développe et qui permette de développer quelque chose de plus grand que moi, et ici ce serait tout l'écosystème du terrain et notre écosystème avec l'équipe. Mais si le fait d'avoir un contrat salarié m'oblige à faire des tâches qui ne m'épanouissent pas, voire qui me plombent, et du coup qui m'empêchent de pouvoir m'investir correctement pour le développement de l'entreprise et pour mon épanouissement, alors ça devient un simple job alimentaire, c'est juste de faire un emploi de salarié pour gagner de l'argent, et ça, ça ne fait plus du tout sens pour moi. J'aimerais parler un petit peu de l'engagement dans un contrat à durée indéterminée parce que pendant un moment, j'ai cru que c'était ça qui me pesait, le fait de me dire que je vais être là pour du long terme, le fait de me dire que je serai là sur du long terme avait tendance à un petit peu m'angoisser. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas l'engagement, mais que ce sont les enjeux qui sont liés à l'engagement qui me pèsent le plus. Et les enjeux pour une entreprise, c'est notamment de rentrer suffisamment d'argent, donc d'être rentable, d'avoir de la clientèle par exemple. En fait, ce sont les enjeux qui portent la viabilité de l'entreprise. Et quand les enjeux sont lourds, ils impliquent énormément de responsabilités et ils portent beaucoup de stress, ce qui réduit énormément la joie au quotidien ou l'enthousiasme, l'épanouissement dans le travail. Alors dans un contrat salarié d'une entreprise assez classique, où on est le petit en bas de l'échelle, on n'a pas tous ces enjeux à porter. Mais quand c'est une idée de s'associer dans une coopérative, les enjeux deviennent beaucoup plus grands. Et là, ça devient un petit peu plus complexe à gérer, en tout cas pour moi. Et pour moi, les enjeux ne devraient pas représenter une place aussi importante qu'ils ont aujourd'hui dans la plupart de nos vies. Et j'essaye justement de simplifier les choses dans ma vie pour que les enjeux soient les moins lourds à porter, parce que finalement c'est pas ça le plus important. Le plus important, je trouve, c'est de pouvoir écouter ses élans pour faire des activités qui nous donnent envie. Je trouve qu'il n'y a rien de plus gratifiant et épanouissant quand on peut faire des activités pour lesquelles on est attiré. Pour moi, le plus important, c'est de cultiver mon épanouissement dans mes activités, et je sens qu'il est bien nourri quand ce que je reçois de cette activité, ce qu'elle m'apporte, est équilibré avec ce que je donne, quand je sens donc que ce que je fais a du sens, et qu'à la fois ça m'apporte quelque chose. Et ça me fait faire le parallèle avec les écoles démocratiques du type Montessori ou Steiner, où le concept est de laisser les enfants apprendre selon leurs élans, selon ce qui leur donne envie. Ils ont accès à tout un panel de livres, de matériels et d'activités possibles, et il n'y a pas de programme fixe ou de cours limités dans le temps avec différentes matières, mais chaque enfant peut aller vers ce qu'il attire le plus, et donc apprendre par lui-même. Même si je n'ai pas été dans une école de ce type, j'ai l'impression de fonctionner comme ça, et je crois qu'on peut s'autoriser et se donner les moyens en tant qu'adulte de suivre nos élans. Ce qui m'aide beaucoup pour ça, c'est de séparer la notion d'argent de mes élans vers des activités. Je vais d'abord chercher à faire ce qui me plaît, et je sais que je vais pouvoir trouver l'argent qu'il me faut pour subvenir à mes besoins par différents moyens. Le fait d'avoir plusieurs activités m'aide pas mal pour ça, et le fait d'avoir réduit énormément mes dépenses aussi. Mais là où je veux en venir, c'est que je ne suis pas forcément réfractaire au concept de contrat salarié de base, peut-être que j'en aurai de nouveau plus tard. Mais ce qui m'importe, c'est de prendre soin de mon épanouissement, parce que c'est ça qui fait qui je suis, c'est pas l'argent que je vais gagner. L'argent que je gagne, c'est pour subvenir à mes besoins, mais la personne que je suis, que je transforme, que j'alimente avec du savoir, avec des compétences, c'est mon épanouissement qui me donne ça. Donc j'ai envie de le privilégier au maximum. Si ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo vous pose d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, soit je vous y répondrai directement, ou soit j'en ferai carrément le sujet d'une vidéo si je vois que ça nécessite. Et en complément, pour discuter entre vous de ces sujets, vous pouvez rejoindre le groupe Discord, le lien est dans la description, il y a un sujet de conversation à propos du travail, justement. Pour 2021, puisque je vais travailler moins à la ferme, je vais profiter de ce début d'année pour terminer l'écriture de mon livre. Un autre de mes projets sera de visiter des écolieux, comme vous l'aurez compris. D'ailleurs, si vous avez des pistes, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. J'ai aussi envie de me mettre un peu plus à l'illustration, et c'est pour ça que j'ai ouvert des nouvelles contreparties sur Tipeee, pour vous remercier aussi plus personnellement. Je vais dessiner des petites choses, en fait ce sera des illustrations de ma tahini, et vous pourrez les avoir en échange, ce sera que quatre par mois, parce que je n'ai pas envie de devenir une usine à dessin. Et j'en profite pour remercier du fond du cœur, sincèrement, et plus que jamais, tous mes tipeurs, vous êtes vraiment sensationnels grâce à vous, je vais pouvoir justement subvenir à mes besoins financiers ce mois, et c'est vraiment fantastique, vraiment, je ne sais pas trop comment vous remercier autrement. En tout cas, je suis vraiment reconnaissant pour votre générosité, je pense que je ne le dirai jamais assez. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et de votre épanouissement.